Ce vendredi 25 février, aux alentours de 10 heures, les pompiers ont été appelés pour un incendie qui venait de se déclarer à Davnescourt, sud-est de la Somme, dans une maison située à l'angle de la grande rue et de celle de l'église. L'incendie était important. Au total, 48 sapeurs-pompiers des casernes de Moreuil, en gestant sans terre, Roi, Mondidier et Perron sont intervenus, épaulés par l'état-major départemental et le commandant Clément Stengel. L'origine de l'incendie doit être déterminée mais, selon les premiers éléments, il s'agirait d'un départ de flamme accidentelle. La maison, mise à part deux pièces au rez-de-chaussée, a été totalement détruite par le feu, les structures du plancher et de la toiture ayant été largement impactées. Le risque de propagation à deux maisons adjacentes était réel, mais il a pu être évité grâce aux lances sur échelle. Un drone, équipé d'une caméra thermique, a également été utilisé pour vérifier qu'il n'y avait pas d'autres points chauds. Aux alentours de 13h, l'important dispositif de pompier était toujours sur place, des déviations avaient été mises en place dans le village. Fort heureusement, l'incendie n'a fait aucun blessé. Une des voisines incommodées par l'importante fumée a été prise en charge, mais elle n'a pas nécessité d'évacuation vers un centre hospitalier. Les enfants de l'école qui se situent à une cinquantaine de mètres ont été évacués vers 10h30 pour éviter les risques liés aux fumées. L'école est restée fermée ce vendredi après-midi. Pour le maire de la commune, présent avec d'autres élus aux côtés des pompiers pour les aider dans leur mission en leur ouvrant l'accès aux bâtiments communaux et en leur donnant les informations nécessaires, l'incendie a été marquant. C'est très stressant, pour le propriétaire et pour nous. J'ai été prévenu à 10h par la secrétaire de mairie, j'étais alors à mon domicile. C'est terrible, c'est toute une maison qui a été réduite en cendres, comme ça. Confie les deals, Jean-Claude Pradeil.